Musique Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur Project Cars et une nouvelle carrière que je vais commencer donc en catégorie Touring donc je vais me lancer dans cette aventure parce que voilà j'avais une bonne sensation suite à la course proposée par GPF1 qui était la course avec la Mercedes de DTM et j'ai trouvé ça les sensations très sympas, la conduite très sympa et donc en Touring donc on voit que lorsqu'on commence une carrière on nous propose plusieurs écuries, plusieurs voitures et on nous présente un petit peu, voilà ce qui va nous attendre de nouvelles types de motorsports que vous experiencez Your mission, start out in one of the several national, regional and international series earn a seat in the World Endurance Championship and walk away as the Endurance World Champion Man�im Et voilà donc on nous présente un petit peu ce qui va nous arriver un petit peu dans cette discipline, donc il s'agit en fait de courses avec différentes catégories de voitures, et c'est en fait une course dans la course, donc on est mélangé entre différentes catégories, et donc vous avez vu, il y a plusieurs contrats qui m'ont été proposés, et particulièrement dans les catégories GT, on m'a proposé un volant à bord d'une Aston Martin, d'une BMW M3 GT4, il y avait aussi des protos, et du LMP2, et donc pour ma part je me suis intéressé à faire, donc j'étais intéressé pour faire sur l'Aston Martin, mais comme bon je sais que Maxo Pilote avait déjà fait sa carrière en GT chez Aston Martin, j'avais vraiment pas envie de faire la même chose que lui, bien que ce soit assez récurrent lorsqu'on fait du projet de cars, donc du coup je me suis lancé sur la BMW, et la BMW qui est une voiture qui a un comportement très particulier, qu'il a fallu que j'apprivoise longuement, puisque j'ai eu énormément de mal et j'ai fait énormément de tours sur les circuits avec cette voiture, pour pouvoir vraiment me familiariser avec la voiture, et donc là vous voyez, je suis actuellement en train de faire les qualifications, et c'est encore pas bien évident, bon au niveau des assistances, j'ai tout désactivé, et je suis en vitesse manuelle, la seule chose que j'ai laissé c'est les marquages de repères de points de freinage sur la piste, puisque tout simplement c'est toute une série de circuits pour lesquels je n'ai jamais concouru, qui sont présentés à moi, et donc j'avais vraiment pas envie de faire des courses sur lesquelles j'allais être vraiment en galère, donc pour le coup j'ai laissé le marquage de la trajectoire et des points de freinage, vous m'en excuserez, mais voilà, c'était nécessaire. Donc nous voici ici pour les qualifications, donc là je suis sur mon tour de préparation, là je mets les pneus en température, et donc pour l'instant je suis 30ème sur 30, à savoir que bien évidemment, ce qui est intéressant c'est de savoir où on se classe par rapport à sa catégorie, bien évidemment les catégories GT3 et GT4, enfin surtout GT4, ce sont les catégories qui sont plutôt en fin de peloton, donc on va essayer de se classer au moins aux alentours de la 15ème place à peu près, ce qui semblerait être une bonne position par rapport à notre catégorie. Donc ça y est, on va lancer le chrono, la ligne de départ arrivée est ici, le point de chronométrage est à ce niveau-là, et c'est parti, le chrono est lancé. C'est parti, c'est parti. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal, la voiture a un bon comportement. Ici on a vu un petit dérobate de la voiture au freinage, la voiture qui a tendance à tirer à gauche au freinage, et pourtant au niveau des réglages, j'ai des réglages qui sont relativement symétriques, ici on laisse passer une Audi R8, qui est bien évidemment plus rapide que nous. Derrière on a une Aston Martin, on voit que le 29ème Emilio Negretti est l'homme à battre. Mais les chronos vont commencer à tomber, on va commencer à voir un petit peu comment cela se présente. Alors au niveau de la durée, il faut savoir que les courses de touring, si on utilise la durée réelle, c'est de la durée des 24 heures, donc on attaque la course de jour, on finit au petit matin. Là en l'occurrence, j'ai mis 5% de durée de la course. Pourquoi ? Pour éviter justement que la course soit pas trop longue. Déjà là, vous m'indiquerez au niveau de la durée de la vidéo si cela vous convient, si vous préférez que je fasse un montage en gardant que les moments intéressants de la course et du coup que je raccourcisse un petit peu le format. Donc c'est nouveau pour moi, c'est une nouvelle série qui commence, une nouvelle discipline, une nouvelle façon de conduite. Et puis j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Et c'est vrai que pour ma part, j'ai vraiment envie de prendre du plaisir. Ici la rouffe qui passe. J'ai vraiment envie de prendre du plaisir à piloter sur différents circuits que je ne connais pas encore et puis aussi à vous faire partager cette petite série de vidéos. Et donc premier chrono qui vient de tomber et je suis pour l'instant dixième mais les chronos sont en train de tomber et évidemment on est en train de dégringoler dans le classement. Alors donc je disais effectivement la durée des courses est à 5%. La difficulté de l'IA est réglée à 70%. On verra si effectivement c'est trop simple, on augmentera la difficulté. Ou si vraiment je ne m'en sors pas, on verra, on ajustera. Mais enfin bon, le but c'est quand même de performer un petit peu et d'essayer de se battre avec des compétiteurs qui soient de niveau. Il y a tous les dégâts mécaniques et... et... enfin tous les dégâts quoi. Et donc voilà. Donc ça y est, les chronos commencent un petit peu à tous tomber et puis je suis en train de gentiment dégringoler dans le classement alors qu'ici, comme je vous l'avais fait signaler tout à l'heure, vous avez vu au freinage la voiture qui tire sur la gauche très bizarrement. J'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé et du coup je viens de perdre la voiture et évidemment mon chrono est du coup moins bon que le tour précédent. Alors que derrière ça se bouscule un petit peu, il y a une Aston Martin qui aimerait bien passer, suivie par une Audi R8. Il reste 3 minutes dans la séance de qualification. Le Audi R8 qui a réussi à trouver l'ouverture et du coup j'ai laissé passer dans la courbe à droite. Je suis désolé, j'avais coupé mon micro parce que malheureusement j'avais un petit chat dans la gorge. Voilà pour tout vous dire. Et on est entre nous, c'est un petit peu la cuisine à m'aimer. On fait les montages tranquillou. On se prend pas la tête. Donc pour l'instant, le chrono qui n'avait pas amélioré forcément puisque on a fait de grosses erreurs au point de freinage dans différentes parties du circuit. Les records du tour commencent à tomber les uns derrière les autres dans les catégories qui sont évidemment plus élevées que la nôtre. Donc ici on attaque le championnat sur le Road America. Donc c'est une série de circuit qui est assez intéressante. Alors c'est le Road America. Alors qu'ici, je viens de me louper, je viens une nouvelle fois d'avoir un petit quake au niveau de mon point de freinage. Néanmoins, pour l'instant dans le premier secteur, je suis toujours en avance. Donc pour vous présenter le Road America, c'est un circuit qui se trouve près de Elkhart Lake, dans le Wisconsin, aux Etats-Unis. C'est un circuit qui fait 6,5 km de long et qui accueille les épreuves de catégories Nationalwide Series, American Le Mans Series, Granham, Grand Prix d'automobiles d'Elkhart Lake, de Champ Car, avait lieu sur ce circuit à l'époque. Alors qu'ici, une nouvelle fois, je vais goûter et petit contact avec la McLaren ici, en revenant sur la piste. Manque d'observation, manque de discernement de ma part. J'ai vraiment pas fait vraiment attention à l'arrivée de ce pilote, alors qu'on a une autre Aston Martin, mais celle-ci qui joue dans une catégorie bien plus élevée que la nôtre, et qui vient de nous doubler dans l'espèce de courbe. Une autre ici, bien caractéristique de ces Aston Martin avec leurs énormes ronds qui sont à l'arrière pour assurer la stabilité de la voiture, que vous ne retrouverez pas bien évidemment sur les Aston Martin GT4 qui jouent dans ma catégorie, comme celle qui est devant. On a aussi la catégorie des Aston Martin hybrides. Et pour l'instant, je suis en amélioration dans les secteurs, mais la séance de qualification est terminée, et malgré l'amélioration qui est quand même pas non plus phénoménale, il y a des chances que ça ne suffise pas pour monter dans le classement, et donc je risque de partir, et je vais partir de la dernière place. Voilà. Première qualification sur cette épreuve de Touring, qui s'est soldée par un départ en fond de grille, donc on part avec, aux côtés de mon coéquipier d'ailleurs, qui est sur l'autre BMW N3 GT4, Emilio Negretti, donc une équipe déjà qui part avec un handicap, puisqu'on va partir à la fin. Et là, c'est un départ, donc c'est un départ lancé, qui va se faire, donc avant la tombée de nuit, et on part derrière des Ford Mustang. Attention, le départ va être donné, c'est parti, ça y est, on a le contrôle de la voiture, on essaie de faire attention, on peut déjà allumer les phares d'ailleurs, avant que la nuit tombe, alors qu'ici, ça se bouscule un petit peu, on essaie de se faufiler attention à ne pas percuter le pilote qui est devant, avec la Mustang, c'est Sean Berlin, attention au freinage ici, on essaie de se porter à l'intérieur pour porter une attaque, on a un petit contact avec le pilote de la Ford Mustang, mais sans accident, sans accrochage, à outre mesure, notre coéquipier derrière, qui nous a bien évidemment suivi, à moins que ce soit au transpondeur derrière, on nous annonce que c'est pas le même pilote, alors qu'on vient de prendre l'ascendant sur une Aston Martin ici, Christian Campana, qui a dû abdiquer au freinage, alors qu'on est en train de revenir à l'aspiration ici sur une Ford Mustang, Bass Lancer, qui essaye de protéger sa position, et au freinage, on essaie de se faufiler à l'intérieur, petit contact avec le pilote de la Mustang, que l'on embarque dans le bac aggravé, c'est viril, c'est on y va, on tape dans le tas, on se fait pas de cadeau ici. Et maintenant on est lancé à l'assaut d'une autre Aston Martin, celle de Bradley Gallagher, et devant on peut apercevoir des BMW, on est bien sûr au contact, on va essayer de pas se faire décrocher par ce groupe, la BMW qui a eu du mal en sortie de virage, qui a failli se faire déboîter, contact ici avec le pilote de la Aston Martin, sans gravité bien évidemment, mais du coup il a été surpris, et on en a profité pour le passer. Du coup on se retrouve à la 7ème place, derrière Andrea Candini, sur sa BMW. Petit survirage ici, la voiture qui part à l'extérieur, devant ça freine un petit peu, ça se bouscule, ça se gêne. C'est une discipline qui n'a rien à voir avec ce que j'ai eu l'habitude de connaître que ce soit en Formule 1. Alors ici, grosse accélération sur le vibore à l'intérieur, et ça c'est une énorme erreur puisque vous avez vu immédiatement la voiture qui est partie en glisse, heureusement j'ai réussi à la récupérer, mais ça a fait les affaires de Christian Campana qui a pu récupérer une place, et me voilà donc revenu à la 9ème place, je suis à ne perdre pas moins de 2 places, donc les 2 Aston Martin que j'avais doublé, qui sont donc repassés, et je suis donc poursuivi maintenant par David Hawkins, nom de maintenant Albert Blues, qui est donc derrière aussi sa bataille sévère, on voit, ça se met des grands coups de portière. Est-ce qu'on va arriver ici à faire l'intérieur au pilote de l'Aston qui ferme le virage, un petit contact avec l'avant de notre voiture, mais on emmène le pilote à l'extérieur de la piste, et il reste derrière dans notre aileron, il va certainement tenter un dépassement au freinage, on va voir ce que ça va donner. L'Aston Martin qui est quand même un peu plus véloce que notre BMW, et qui du coup arrive à tenir le rythme, et qui nous fait à l'intérieur ici un magnifique dépassement à l'intérieur du virage, alors que Nantes, on était complètement en perdition à l'entrée du virage, petit contact avec l'Aston Martin au freinage, l'Aston Martin qui a freiné un peu plus tôt que je ne l'avais imaginé, et du coup contact avec le pilote de l'Aston Martin qui l'a envoyé aller faire un tour à l'extérieur du circuit, et du coup par la même occasion se faire doubler par les deux BMW qui poursuivaient, et on a vu dans les rétroviseurs qu'il a continué à se battre, puisque ça a été aussi encore chaud par la suite, il est allé encore une fois à l'extérieur de la piste, ça a été dur pour le pilote de laston Martin puisqu'il a perdu pas mal de place en peu de temps à cause de la touchette qu'on en a eu à l'entrée du virage. Donc me voilà de nouveau à la poursuite de Bradley Gallagher, 8ème sur 14 pour une première course dans cette discipline que je ne connaissais pas, je trouve que pour l'instant ça ne se passe pas si mal. Espérons que on arrive à revenir sur ce petit groupe de voitures, puisqu'on voit que les voitures qui sont devant sont assez proches les unes des autres, et on a potentiellement une chance de récupérer quelques places encore, ça serait quand même pas mal. La BMW en fait qui a un déficit par rapport à laston Martin au niveau de l'accélération, par contre en vitesse de pointe c'est pas la même, alors qu'ici on a failli refaire la même erreur que l'on a fait au premier tour. Alors comme je disais, vous me direz si pour vous ces vidéos sont trop longues, s'il faut que je raccourcisse tout un, c'est vrai que ça va faire une vidéo de 45 minutes à peu près en comptant les qualifications et la course. Pour ma part, c'est vrai que quand j'ai piloté c'était vraiment du plaisir pendant ces 45 minutes, mais à regarder, je peux comprendre que ça peut être un peu long, donc vous me direz. Alors qu'ici on revient bien sur le pilote de l'Aston Martin, dans les freinages. Alors pour vous faire un petit topo de la BMW que je pilote actuellement, c'est une voiture qui est dans le touring. Excusez-moi en même temps, je suis en train de regarder ce qui se passe en course, et on voit qu'on est en train de bien revenir ici dans les freinages, on revient bien sur le pilote de l'Aston Martin. Ça c'est plutôt cool, puisqu'on arrive à revenir bien au contact. On améliore tous les secteurs. Donc là, on est revenu à peu près à une seconde et demie du pilote qui est devant. Donc là, la GT3 qui est une voiture de 450 chevaux grosso modo. Et qui a une skilindrée de 4360 cm3. C'est une propulsion. Avec une boîte séquentielle 7 à bord. Alors le fait de la propulsion, c'est ce qui peut expliquer justement ces déroades au freinage. Donc une voiture qui a besoin d'être très doux au niveau de la réaccélération. Si on ne veut pas avoir des mauvaises surprises. Ici, on est revenu à moins d'une seconde maintenant du pilote de l'Aston Martin, Brad Leigh Gallagher, qui est devant nous. Toujours poursuivi par Albert Blues derrière. Et ici, le freinage qui amène la voiture un petit peu à partir sur la gauche. Sans trop de gravité pour le coup. Puisqu'on a pu en profiter pour prendre le virage. Donc on a le potentiel pour aller chercher le pilote de l'Aston. Il va falloir s'accrocher, ne pas commettre d'erreur. La moindre erreur peut être fatale. Donc il ne faut pas oublier qu'en 8e, on n'est pas non plus en train de jouer le podium. Mais on joue des points. Sachant que notre coéquipier en plus est loin. Enfin, tout est relatif. Il est du moins dans le groupe des poursuivants, on va l'appeler comme ça. J'ai quelques petits loupés, hormis le point de freinage de tout à l'heure. Ce qui me fait perdre un petit peu de terrain sur le pilote de l'Aston. On va se refaire. On essaie de revenir au contact, à l'aspiration. Et pourquoi pas aller tenter un dépassement. On voit qu'au niveau de l'usure des pneus, j'ai tendance à user un peu plus mes pneus gauche. Et la nuit qui, tout doucement, est en train de tomber sur le circuit du Road America. Et la nuit qui, trois et la nuit qui, trois Et là ici on est dans les échappements du pilote de l'Aston Martin, on va essayer de porter une attaque peut-être au freinage, comme vous pouvez le constater, alors là que j'essaye de déplaire un petit peu le pilote en lui faisant des appels de phare. Ici le freinage un petit peu délicat, on fait attention de ne pas perdre tout le travail qu'on vient d'effectuer en essayant de revenir sur le pilote de l'Aston, Bradley Gallagher, qui retarde ses freinages, qui protège sa trajectoire. Il veut la garder, c'est à 7ème place, c'est légitime. Et on voit que ça a quand même une incidence, notre revenu, sur lui, puisqu'il a commencé à perdre du terrain sur les pilotes qui sont devant lui. Allez, attention, pas faire de bêtises, ici dans la courbe on perd un peu de terrain, la pilote qui réaccélère plus tôt que nous. On a la voiture qui a tendance à glisser pas mal. Ah, et là j'ai oublié complètement de lever le pied un petit peu dans cette courbe à gauche, alors que j'étais dans pleine aspiration sur le pilote de l'Aston. Grosse erreur de ma part, qui m'a amené à aller tutoyer le mur, et du coup à perdre énormément de terrain sur le pilote de l'Aston. Et là c'est catastrophique, une erreur d'inattention, vous avez vu. Il se focalise sur un objectif, et puis d'un seul coup tout bascule, alors que j'étais dans les échappements de Bradley. Je me retrouve maintenant à faire attention à ne pas me faire rattraper par les pilotes qui sont derrière, puisque maintenant je me retrouve en plein milieu entre deux groupes. Le groupe des pilotes des six premières voitures, et le groupe des poursuivants, alors qu'on a fait un tiers de la course maintenant. Alors que les stands m'encouragent, et me disent de me reconcentrer pour revenir au contact de l'Aston. La nuit s'installe petit à petit sur le circuit. Attention au freinage ici, et cette BMW qui a tendance toujours à tirer sur la gauche. Alors si vous avez parmi les viewers une explication technique à ce qui se passe au niveau des freinages, une astuce à m'indiquer, parce que je suis loin d'être le champion des réglages, je sais que lors de la course organisée par GPF-1, Maxo Pilote était venu me parler en privé sur l'ETS, et était venu me donner quelques conseils pour le réglage de ma voiture, particulièrement sur la répartition de freinage, sur les pressions des pneus, et l'ouverture du radiateur qui était vraiment en défaut chez moi, puisque ça occasionnait des surchauffes moteurs. Ma voiture fumait littéralement, et je n'avais pas forcément fait très attention à ça. Donc du coup, si vous avez une astuce technique à me prodiguer pour mes prochaines courses, je suis au preneur, ça m'aidera à pauvreté, puisque c'est vrai que j'ai du mal à tout ce qui est lié au réglage de la voiture, je ne suis pas assez pointilleux et pointu sur ce domaine-là. Je me contente de recopier bêtement des réglages qu'on trouve sur Internet, et ils ne sont pas forcément très bons, ou alors ils sont bien adaptés au style de pilotage de la personne qui le propose. Mais du coup, c'est vrai que par rapport à ma conduite, ça peut ne pas correspondre, et avoir l'effet inverse, donc peut-être que petit à petit, j'arriverai à comprendre l'incidence de chaque élément sur la conduite et le comportement de la voiture. Du moins, mieux le comprendre, parce que ne pas le comprendre du tout, c'est moins le plus qu'un, mais je le comprends quand même relativement bien. Mais mieux le comprendre encore, pour vraiment faire les réglages par moi-même par la suite, ça, ça serait quelque chose qui m'intéresserait fortement. Donc, amis conseilleurs et viewers, je fais appel à vous. Alors qu'ici, je continue mon travail de retour sur Bradley Gallagher, et ça se passe plutôt pas mal, puisque j'ai quand même réussi à récupérer quelques dixièmes. Néanmoins, on voit que mon capital pneu sur le train de pneu de gauche commence à être sérieusement entamé, donc il faut vraiment que je fasse attention. On voit, on entend d'ailleurs, à chaque arrivée sur ce freinage qui est en descente, qui est terrible à cet angle droit, que je bloque littéralement les roues. Et du coup, c'est quand même pas forcément une situation qui est très agréable. On est revenu à moins de deux secondes du pilote de l'Aston. Alors je pense que mes 70% de difficultés d'IA par rapport à mon niveau de conduite sont une bonne alternative. J'ai le sentiment d'avoir choisi une bonne difficulté par rapport à l'IA, par rapport à mon niveau. Parce que ni je gagne trop facilement, ni je suis over-dominé. Et c'est vrai qu'il faut arriver à trouver le juste milieu, parce que si j'étais sur-dominant, vous lasseriez très rapidement des vidéos. Et ça, ça peut tout à fait se comprendre. C'est un peu ce qu'on peut vivre au quotidien aujourd'hui dans la Formule 1 avec la sur-domination des Mercedes. Bien que ce week-end, j'ai été très content de voir un petit peu les Mercedes en difficulté sur le circuit de Singapour, et de voir Lewis Hamilton abdiquer et ne marquer aucun point. Alors ça, c'était vraiment très, très plaisant. Et Vettel, à son paroxysme, c'était tout simplement magique. Alors qu'ici, on revient à moins d'une seconde du pilote de l'Aston, mais on a commis une petite erreur à la réaccélération. La voiture qui a chassé littéralement, et du coup, tout le travail qu'on vient d'effectuer, et le retour dans les échappements de l'Aston, ont été réduits à néant. Il faut vraiment faire attention à un pas se déconcentrer, c'est très important. L'erreur est si vite arrivée. Et donc, je disais par rapport à la difficulté, oui, effectivement, si c'était trop facile, vous vous lasseriez. Et si c'était trop difficile, c'est moi qui me lasserais, et qui ne prendrai aucun plaisir à piloter. Et du coup, ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire partager. Alors qu'ici, encore une fois, la voiture qui part à l'intérieur, qui se dérobe sur la gauche, c'est terrible, ce freinage. Je n'arrive pas du tout à maîtriser. Donc voilà, le but du jeu, c'est qu'effectivement, au travers de ces vidéos, à la fois, je prenne du plaisir à faire du pilotage, et à vous faire partager ce pilotage. Et que vous aussi, vous passiez un moment agréable à regarder cette course, et ce qui s'y passe. Donc pour l'instant, en fait, ce qui s'y passe, ce n'est pas grand chose, si ce n'est un phénomène de yo-yo qui se passe entre le pilote qui est classé septième et moi-même. alors qu'on a passé la mi-course. On a passé la mi-course, la nuit est tombée, donc la piste s'est rafraîchie, se rafraîchit petit à petit. À l'échelle de temps, je dirais que normalement, la piste a déjà dû bien se rafraîchir. Mais, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avoir trop d'incidence sur les pneus, mais par contre, au niveau de l'usure, je suis à 50% de mon pneu avant-gauche, un peu plus du pneu arrière-gauche, et je sens que la voiture commence à être compliquée à conduire, puisque dans les freinages, je me bats pratiquement sur chaque virage à essayer de garder la voiture dans l'axe, et je ne vous parle même pas des réaccélérations. Alors, j'en profite à travers de cette vidéo aussi pour vous poser une petite question. J'avais dans l'idée d'alterner un petit peu course automobile et autre jeu de simulation. J'avais vu qu'à un moment, je vous avais fait découvrir un train de simulateur 2015. Alors, attention, vous allez dire « Mais qu'est-ce qu'il me raconte, un train de simulateur 2015 ? Mais on est en train de faire du sport automobile et vous me parlez de train, là ? » C'est vrai, ça n'a franchement pas grand-chose à voir avec du sport automobile. Néanmoins, à la base, on est censé être une chaîne de simulation. Mais, je me rappelle qu'à un moment, quand je vous avais présenté, j'avais fait une ou deux vidéos sur train de simulateur 2015, et ça avait été plus ou moins bien accueilli. Je trouve qu'il y avait eu pas mal de vues par rapport à ça. Et je me disais « Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une petite série de vidéos également sur train de simulateur 2015 au travers d'une petite carrière ? » Pourquoi pas ? Ça changerait un petit peu. Et puis, ça serait un petit moment détente, un petit moment sur lequel on pourrait discuter, on pourrait parler un petit peu de choses et d'autres. Donc, pourquoi pas ? Moi, j'avais envie. C'est vrai que récemment, je suis retombée sur le jeu installé sur mon ordinateur et du coup, j'ai refait une petite partie et j'ai trouvé ça assez rigolo. Donc, je me suis dit « Tiens, pourquoi pas ? » Pourquoi pas le proposer à nos abonnés ? Puisqu'en parallèle, il y aura cette carrière en touring sur Project Cars, pour ma part. Cédric qui vous propose sa saison sur F1 2015 au travers « Dans la peau » de Sébastien Vettel. Je vous rappelle le concept. Sur le nombre de Grand Prix qu'il y a, il y aura les Grand Prix les plus magiques, les plus impressionnants qui seront façon TV et d'autres qui seront de façon plus classique. Alors, on va essayer de faire les commentaires ensemble avec Cédric, ce qui n'est pas forcément gagné. Parce qu'il faut arriver à se coordonner et puis arriver à trouver une solution pour qu'on puisse, lui, à la fois, diffuser la course en même temps et qu'on enregistre les voix. Mais bon, ça, je ne me fais pas trop de soucis. On devrait arriver à trouver une solution. Normalement, ce week-end, Cédric devrait nous proposer une nouvelle course de son championnat. Alors qu'ici, la voiture qui tire à droite cette fois-ci est un freinage. Pourtant, je n'ai pas freiné vraiment très fort. Mais alors là, on a complètement perdu la voiture et on a perdu énormément de temps sur le pilote de l'Aston. D'ailleurs, ça fait quand même un tour ou deux qu'on n'arrive plus à du tout à revenir sur Bradley Gallagher. Le chrono, je dirais que l'hémorragie ne s'est pas accentuée. Mais, par contre, elle ne se réduit pas. Donc, pour l'instant, on ne revient pas sur le pilote de l'Aston. Ce qui, du coup, fait ses affaires puisqu'il va tranquillement pouvoir remonter sur les pilotes qui sont devant lui et pourquoi pas aller chercher encore plus de points puisqu'il a champ libre derrière lui. Il n'y a pas ce qu'on sentait sur ce qui se passe devant. Par contre, nous, il va falloir qu'on fasse très attention maintenant parce qu'on va avoir le retour des pilotes qui sont derrière et notamment Albert Blue qui est à environ 4 secondes de notre voiture. Et puis, il y a un autre facteur qu'il va falloir faire très attention puisqu'on a les pilotes qui étaient dans l'autre catégorie sur les 15 premières voitures qui, eux, ne vont pas tarder à commencer à prendre un tour sur tout le monde. Donc, il va falloir en gérer les drapeaux bleus aussi et ne pas se faire piéger à la fois en laissant passer un pilote qui est sous drapeau bleu mais ne pas laisser passer un pilote qui est en course avec nous ce qui serait ce qui serait dramatique. Donc ici, on voit la réaccélération dans la petite courbe la voiture qui nous emmène clairement au large. Là, on est vraiment en difficulté la voiture qui est sur des oeufs et je suis vraiment obligé d'y aller vraiment avec douceur pour éviter de commettre l'irréparable et du coup, si on peut regarder sur la mini-map, on a, je vous parlais des drapeaux bleus et des pilotes de tête qui revenaient. Ça y est, on a le pilote de tête qui revient dans nos rétrous et qui va venir nous dépasser dans pas longtemps. Alors j'ai remarqué avec Project 15 qu'il était complètement inutile de se décaler pour laisser passer les pilotes à qui on demandait de jouer la règle du drapeau bleu. Mais que ces pilotes-là, lorsqu'on se décale, ils se décalent aussi et du coup, on les gêne plus qu'autre chose. Donc c'est pour ça que je suis resté sur ma ligne sur ma trajectoire. Et donc, c'est une Audi R8 qui est pour l'instant en tête de course. On ne va pas tarder à avoir le deuxième et le troisième qui ne vont pas tarder à revenir dans nos rétrous aussi. Tout dépend de comment évoluera la carrière. Ça va être rigolo si on arrive à monter dans une catégorie au-dessus, d'aller faire la course, faire ces mêmes courses et puis d'aller prendre des tours aux pilotes qui sont devant nous. Les pilotes des catégories dans lesquelles on avait déjà participé. Alors qu'on est dans le 11ème des 15 tours qui ont compte cette course. Et maintenant, il est question de ne plus essayer d'aller chercher la 7ème place mais plutôt de conserver la 8ème et d'essayer de ne pas prendre une pénalité sur le jeu des drapeaux bleus. national pouvait de ne pas de ne pas la 5ème 2ème ou de ne pas C'est parti. 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 C'est parti.